Bonjour à tous et bienvenue sur Geektech, avant de commencer si vous appréciez les revues et vidéos de technologie n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochains vidéos. Alors aujourd'hui on va parler du Transmart qui a encore réussi son coup avec le nouveau Transmart Groove 2 puisqu'elle reprend de nombreux éléments de design de sa version précédente malgré son prix serré. Nous nous attendions un produit fiable et un peu de d'autres choses alors qu'il peut faire beaucoup plus pour un tel prix. Avec sa batterie monumentale qui atteint 18 heures de lecture avec les lumières, ajouter à sa taille compacte sa fonction TWS et sa qualité sonore exceptionnelle dans le traitement des basses en particulier, personnellement j'aime bien ce nouveau modèle et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors nous commençons cette revue par l'unboxing ou nous devons dire qu'il arrive dans une boîte relativement compacte ou nous trouverons l'enceinte, un câble de connexion audio 3.5mm, un câble de recharge usb-c et une sorte de corde qui nous permet d'accrocher l'enceinte à notre sac à dos ou à notre vélo par exemple. L'enceinte est dénotée dès le premier instant, une bonne construction, il a du kawatshu sur la partie exposée et est assez protégé des éléments. Le groove 2 est une enceinte de forme octogonale avec un double revêtement kawatshuté lui donne un aspect blindé très captivant. Les 4 boutons physiques sont placés sur le dessus on off, play pause, volume haut et volume bas tandis que les 3 entrées sont placés derrière caché par une gaine en kawatshu qui garantit l'étanchéité et comprennent le port tip C, un slot pour le micro SD et une entrée pour le câble auxiliaire. L'extension en polycarbonate est très utile pour attacher le groove 2 avec le lacet fourni, favorisant sa portabilité ainsi il est fonctionnel avec des performances sonores. Le positionnement du radiateur passif pour les basses fréquences est placé derrière avec ses 10 x 10 cm et une épaisseur de 6 cm, le tout pour un poids d'environ 443 grammes. Preuve du fait que nous avons affaire à un mini réservoir solide et compact. La qualité de l'assemblage et l'utilisation judicieuse des matériaux redonne la sensation d'un produit presque indestructible qui ne craint pas les chutes accidentelles et les intempéries. Grâce aussi à la certification IPX7 d'étanchéité, du coup le groove 2 ne craint pas la pluie et les éclabossures d'eau. Il existe également une combinaison de touches pour l'anneau de led octagonal coloré. Si l'organe lumineux n'est pas désactivé, l'autonomie de la batterie passe de 18h à 8h au moins. Il y a une led d'avertissement rouge qui clignote sauvagement si la batterie est presque vide. La puissance de 10W est plus que suffisante pour les fêtes et les sports en plein air, d'autant plus qu'il est possible de connecter plusieurs unités en même temps avec la technologie Sound Pulse qui permet d'augmenter encore la qualité finale. La puissance du volume de cette enceinte est très élevé, parfaite pour une fête. Elle ne présente aucune distraction lorsque le volume est augmenté ou diminué au maximum. Et elle est tout simplement capable de remplir des sons dans tous les types d'environnement. Aussi on a une technologie TW S qui est la fonction la plus marquante de cet appareil. Car avec deux unités de Transmart Groove 2, il est possible de profiter d'un son stéréo en se connectant entre elles. Et l'appairage ne prend qu'une minute, ce qui vous permet de profiter de la musique avec une haute qualité sonore. En plus du Bluetooth 5.3 et d'une entrée jack 3.5mm, il y a également un emplacement pour carte micro SD. Du coup le Transmart Groove 2 peut également lire de la musique de manière totalement autonome, sans support de lecture externe que vous devez transporter avec vous, ou sinon d'une connexion sans fil comme un smartphone ou une tablette. Niveau son il reste assez clair, propre et on l'entend très bien, pourtant il a ses limites. Le haut-parleur de 50mm n'est pas capable de produire toutes les fréquences en détails, car il est limité entre 20Hz et 20kHz. Les médiums et les aigus sont relativement bons, mais la séparation des instruments pourrait être meilleure. En autre, le son en général manque un peu de corps, car les basses sont juste un peu plus puissants et détaillés. Un autre aspect positif est que la qualité du son se maintient assez bien lorsque nous augmenterons le volume. Comme la plupart des enceintes actuelles, surtout celles de cette taille, le Transmart Groove 2 est équipé de la fonctionnalité main libre. C'est-à-dire si votre téléphone est connecté à l'enceinte, il est possible de répondre facilement aux appels directement via l'enceinte de sous-son. Ainsi votre appel sera diffusé sur les haut-parleurs de l'enceinte, et votre voix sera captée par le micro intégré. Pour une enceinte Bluetooth aussi compact, le Transmart Groove 2 dispose d'une batterie assez importante installée plus précisément. Il offre 2500 mAh et selon le fabricant devrait durer jusqu'à 18h à un volume modéré avec LED OFF. Et avec LED ON, il dure environ 8 heures. Je l'ai utilisé pendant 4 à 5 heures et juste à l'aide de 80 à 40% de la batterie avec LED allumé. Vraiment une valeur sûre en tant qu'enceinte stéréo. Le Transmart Groove 2 reste un bon choix surtout pour les sorties. Une enceinte Bluetooth petite et robuste que je pourrais mettre dans mon sac à dos sans me soucier d'elle et il a répandu plus qu'il en faut. La construction est à l'épreuve des bambes et la batterie est inépuisable et pour cela il peut devenir votre enceinte de voyage. Le boitier a des performances audio convaincantes, une batterie généreuse, une excellente qualité de fabrication, une solidité des matériaux et le tout protégé par une certification contre la pluie et les projections d'eau accidentelle. Comme toujours retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin dans cette vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite une excellente journée. Portez vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501